Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Au coin de F1-4 Aujourd'hui nous allons parler de la correction grand angle Vous savez, vous faites des panoramas Je ne sais pas ce que c'est un panorama Faire un panorama c'est faire ça Une photo, deux photos, trois photos, quatre photos, cinq photos Ou plus, il y en a qui en font des tonnes, voire des fois en HDR Une fois que vous passez sur Photoshop Vous pouvez monter ce panorama grâce à un outil qui s'appelle Photomerge Et qui se trouve dans fichier script Non, dans fichier automatisation Je me trompe toujours entre les deux Vous appuyez sur Photomerge Alors du coup de Lightroom, généralement je les exporte en faisant éditer dans Photoshop Et surtout pas éditer dans une pile Comme ça j'arrive ici dans Photomerge Et je fais affujouter les fichiers ouverts Ça m'ajoute tous les fichiers ouverts dans Photoshop J'ai plus qu'à faire OK À laisser mouliner Attendons un petit peu Tournons-nous les pouces Il fait super chaud Alors du coup Ça fait supra du bien L'épisode ne va pas s'arrêter là évidemment Puisque en fait je merde toutes les calques ensemble Et là en fait je veux vous montrer qu'il y a forcément un petit problème Vous constatez de vous-même qu'il y a un petit problème La photo est comme avec un effet fisheye Un effet un peu bizarre Parce que la photo est complètement arrondie Comme s'il était sur un espèce de globe Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le filtre grand-angle adaptatif Que vous trouvez dans filtre grand-angle adaptatif Tout simplement En fait on va gérer les distorsions En contraignant notre photo Vous avez la zone de travail en plein milieu Vous avez également la zone de zoom à 100% ici Ce qui va vous permettre de cliquer exactement au bon endroit Et vous avez donc ici l'homothésie Donc c'est pour faire de la distorsion On ne va pas l'utiliser ici Et vous voyez surtout ici qu'il trouve le modèle d'appareil photo Et le modèle d'objectif Donc ça veut dire qu'il a des presets d'intégrer Ici on va utiliser l'outil contrainte Qui est la touche C Alors l'outil contrainte polygonal Je l'ai un peu utilisé Ça peut être pratique pour les murs en fait Pour vraiment avoir des polygones droits Vous voyez ici que cette ligne là est arrondie Ça peut poser problème Puisque normalement dans la vraie vie elle ne l'est pas Ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va la mettre droite Alors vous venez cliquer tout simplement Vous vous aidez du zoom sur le côté Et vous venez cliquer ici Sur l'angle Et vous venez cliquer de l'autre côté Alors si je... Avant de cliquer je vais vous montrer Que en fait vous voyez l'arrondi Qui se trouve ici Pourquoi il y a cet arrondi ? En fait parce que je vous parlais de presets En fait il sait la courbure de votre objectif Et donc du coup il s'adapte directement Ça aurait été un autre objectif Il aurait courbé différemment Je viens cliquer ici Hop Essayez de faire des lignes très longues Ça vous permettra de beaucoup plus facilement gérer votre photo Par exemple Là j'ai fait une ligne très droite Mais pour cette zone là qui est droite Et alignée avec celle là Je peux venir cliquer dans l'angle ici Dans l'angle là Et on sait que c'est droit Pareillement du coup ici Là Cette ligne là De là Jusque là C'est droit Mais de là De cette corniche ici Jusqu'à cette corniche ici On sait que c'est droit également Et on peut également le faire pour les zones verticales Pour les contraintes verticales Donc on peut prendre ce poteau là Qui est droit Enfin Dans mes souvenirs Il est droit On le descend Tac Pareil pour ce poteau là On va essayer de rester ici Comme ça Et on peut également le faire Ici Ça va nous servir si on le fait Ligne Voilà Et je viens cliquer ici en haut Et en lui disant Ici c'est droit Et ici également C'est droit Maintenant on a une image Qui est un peu redressée Vous pouvez également la faire Sur les bâtiments d'à côté On va pas le faire là Sur cette photo là Parce que voilà Mais je pourrais très bien Me dire aussi Qu'ici c'est droit Par exemple De là Jusque là Et ça aura redressé un petit peu Et même droit en fait Logiquement si les haies ont été taillées Au millimètre près Cette ligne là De là Jusqu'à la haie De l'autre côté C'est droit Oh c'est parfait Et on a une photo Qui vous voyez Entre Aperçu J'enlève les Afficher les contraintes Avant après On a déjà une photo Qui est quand même Beaucoup plus belle Parce que beaucoup plus droite Vous voyez que cette contrainte là Elle est droite Mais est-ce qu'elle est horizontale ? Non Et c'est là que vous avez Ce petit cercle Avec ces deux petits ronds Qui va être super utile Elle va vous permettre De dire que cette ligne là Est horizontale Donc Vous voyez Vous avez Le degré De l'angle Juste à côté Cette ligne là Doit être à peu près A moins 1 degré Elle devrait être à 0 degré Donc horizontale Je vous conseille D'aller le plus loin possible De l'endroit où vous avez cliqué Pour avoir un contrôle Beaucoup plus minutieux Sur L'angle que vous allez donner Et vous le remettez Du coup A 0 degré Ici Vous faites pareil du coup Pour toutes les autres S'il y en a une Que vous laissez à 1 degré Et que vous mettez Toutes les autres à 0 Bah ça va faire Supra bizarre Mais n'oubliez pas Non plus Vos verticales A mettre là A moins 90 degrés Bon à 90 Ou à moins 90 Tout dépend de L'inclinaison Tout dépend de là Où vous êtes parti Oui je tire beaucoup La langue quand je m'applique Je fais OK Ça calcule Ça génère Son adaptation Et on n'a plus qu'à attendre Application du grand angle adaptatif On est OK Et si je vous montre Du coup L'avant après Vous voyez On a quand même une photo Qui est bien plus sympa Un panoramique Qui est bien plus sympa Après Que avant C'est tout pour aujourd'hui Rendez-vous la semaine prochaine Pour un nouvel épisode De Au coin de F1 4 Et d'ici là Je vous souhaite une bonne semaine Profitez bien des vacances Pour ceux qui en ont N'oubliez pas de vous abonner Ici Juste en bas Non même C'est ici en fait Juste en bas Pour recevoir Toutes les nouvelles vidéos Chaque semaine Et n'oubliez pas non plus De visiter le site Fun4.fr De venir sur la page Facebook.com Slash Fun4 Ou d'aller voir Ce que je fais moi En tant que photographe Sur Facebook.com Slash Au coin du jour Au coin du jour Et partagez cette vidéo Partagez tout Et likez également Si vous avez aimé Likez Et puis Je vous dis donc A la semaine prochaine Pour un nouvel épisode Au revoir Du coup ça m'a sélectionné Une nouvelle fois Si on clique Ah ça m'a pas sélectionné Petite saloperie Petite saloperie de Photoshop Ici Mais pourquoi il veut pas Je vais aller là avec souris Parce que J'ai un peu la polio des mains Hop Tac Je Arrête de me Vous la sélectionnez Sous-titrage ST' 501